Dominicain au Rwanda Méditation de samedi le 19 décembre 2020 La bénédiction de Dieu part souvent à travers nos fragilités. En ce samedi, les Saintes Écritures nous parlent de l'annonce des naissances de Sarpson et de Jean-Baptiste, de figures publiques qui sont nées des vieilles femmes désespérées qui ne s'attendaient plus à la possibilité de donner naissance en un enfant. Samson va libérer Israël des mains des Philistins et Jean-Baptiste va préparer la venue du Messie. Qu'est-ce que leur naissance évoque dans notre cheminement spirituel ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur expérience ? À contempler ces naissances, la parole de Dieu nous rappelle que les voies de Dieu sont insondables. Dieu est passé par la personne qu'il veut, quand il le veut et de manière qu'il le veut lui-même. Qui pouvait s'imaginer qu'il allait passer par des vieilles stériles pour donner naissance à Jean-Baptiste et à Samson ? Chacun a son temps pour faire ou accomplir la volonté de Dieu. Même à l'âge avancé, dans une situation de vulnérabilité, Dans un contexte de fragilité et de pauvreté, on peut toujours contribuer et servir Dieu. Dieu compte sur nous dans toutes les circonstances. Et si nous sommes vivants, c'est qu'il a une mission à nous confier. Aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de raisons et d'excuses pour ne pas faire nos biens. Nous pouvons facilement évoquer COVID-19 ou refuser la mission de Dieu en se disant que nous sommes encore en formation, nous sommes vieux ou vieilles, nous sommes pauvres, nous n'avons pas du temps, nous sommes malades, nous sommes handicapés, nous ne comprenons rien de la religion, ce n'est pas notre affaire, ce ne sont pas nos enfants, etc. Cependant, Dieu compte sur nous. Il nous invite à ne pas avoir peur de nos fragilités ou handicaps. Peut-être que notre fragilité est notre force devant Dieu. Et quand nous acceptons la mission dans de telles situations, notre vie donne du fruit qui redonne vie. Sommes-nous alors prêts à collaborer et à contribuer au dessein de Dieu dans l'humanité à travers nos fragilités ? En quoi Dieu peut-il compter sur nous ? Que Dieu nous donne la joie de nous accepter tel que nous sommes et de nos servis dans toutes les circonstances de notre vie, maintenant et pour toujours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada